Musique Et salut à tous C'est Toussoudépoque, je suis très content De vous rencontrer, enfin de vous faire cette vidéo Aujourd'hui Donc je vais vous présenter toutes les ultra rares de la série Destiné Futur Donc ma série préférée du bloc noir et blanc Bah sans plus attendre Je vais vous montrer ça, donc là on commence A les séries où il y avait quand même pas mal d'ultra rares Des Hex, des Full Art Et des Secrets C'était des belles séries quand même Faut quand même l'avouer Donc on retrouve, vous l'avez vu, Shime in X Donc dans cette série il y avait 99 cartes et 4 secrètes Donc 103 cartes Destiné Futur donc Shime in X Destiné Futur c'est la Série avec laquelle j'ai ouvert mon premier Display, voilà, j'avais jamais ouvert de display J'en ai acheté un display Dedans je me rappelle très très bien, j'avais eu Rechiram Full Art, j'avais eu Mewtwo X Euh, Rechiram Full Art, non, j'avais eu Rechiram X Tout simple Euh, je vais poser ça J'avais eu Rechiram X, donc qui est ici C'est pour ça que je vais vous la montrer Donc j'avais eu cette carte, j'avais eu Mewtwo X Et Mewtwo X Full Art Et en plus juste avant d'ouvrir le display Je dis que ça serait génial d'avoir les deux Mewtwo Et là j'ai les deux Mewtwo Euh, j'ai une preuve de moi J'ai une preuve d'ailleurs, j'ai une photo de moi Avec les trois cartes dans la main A l'époque C'était, euh, c'était énorme Surtout pour le Mewtwo Full Art Pfff, c'était, euh C'était démentiel Alors, on continue avec Qrem Voilà Hop Zekrom Voilà Une carte qui a beaucoup de cotes Ouais, très aimée Et Avec le Rechiram, le Zekrom, ils sont très aimés Certainement grâce au BlackTureM et au WhiteTureM Bah tiens, le Mewtwo en question En question Avec l'attaque X-Ball Hop Bah le Mewtwo X Régular, simple, comme ça Pas pris de valeur, vraiment Par contre le Full Art Pfff Il peut se vendre jusqu'à 60-70€ en oeuvre C'est assez, euh, énormissime Et pour finir avec les X Le Regigigas X Je préfère dire Regigigas Parce que j'ai du mal à dire Regigigas C'est compliqué Euh, on est super Donc dans cette série, c'est plutôt Bah c'était bien Dans les 3-4 premières séries A partir de Destiny Futur Je parle là Euh, les X Avaient leur version Full Art Donc c'était, comme moi On n'avait pas cherché Midi à 14h Euh, donc, euh, la version Full Art De Shai Min Je vais mettre en dessous Voilà Tac Le Rechiram Le Rechiram Voilà Tac Comme ça, vous pouvez comparer Euh, le Keyorem En Destiny Futur, si vous avez des boosters Euh, vous pouvez les ouvrir Mais si vous voulez les conserver Ça peut, ça va prendre de la valeur Déjà, là, ils ont atteint 5€, entre 5 et 6€ Alors, vous me direz C'est le prix quand c'était sorti Oui Mais un booster Et un sel, par exemple Aujourd'hui, cote 3€ environ Euh, alors qu'il cotait le double avant Mais Destiny Futur Ça commence à être bien rare Et le booster tourne à 5-6€ Euh, si vous pouvez en trouver à 5€ Sautez dessus Euh, le Zekrom Full Art Bon, une Destiny Futur Elle m'en reste sous blister seulement Mais, euh, bon J'ai plus trop l'utilité d'en ouvrir Du coup J'en ouvre plus Donc, euh Le Mewtwo Ex-Wall Art Donc, la plus belle carte de cette série C'est vraiment Les effets sont très beaux Et la carte, enfin, c'est Mewtwo Hop Hop Et pour finir Pas de surprise Régigigas Ex-Wall Art J'aime pas trop les golems Mais celui-ci Ça va encore Donc, voilà Ensuite Donc, il y a 4 secrètes Alors, voici Roi Tiflam Donc, les secrètes On le voit en bas Parce que le premier numéro Dépasse le deuxième Donc, c'est le 100 sur 99 Le Roi Tiflam Ensuite On retrouve Lugulabre Oui, bon C'est pas le Pokémon Que j'aurais fait en Shiny Moi, personnellement Mais bon Le Zoroark Personnellement C'est ma préférée des 4 Déjà, j'aime bien J'aime plutôt bien le Pokémon Mais là, il est trop beau En violet comme ça J'aime bien Très belle Hop Et pour finir Le Trioxydre Qui est un peu dans le même style Que le Zoroark Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup les couleurs En fait Voilà Donc, voici la série Dessiné Futur Au complet Enfin, la série Enfin, toutes les ultra Au complet De Dessiné Futur Voilà Donc, j'espère que cette vidéo Vous a plu Moi, ça m'a fait plaisir De vous la présenter Donc, ma carte préférée C'est le Mutu Full Art Dans les Hex Le Shime In C'est ma préférée Et dans les Secrets Le Zoroark Donc, dites-moi vous Quelles sont vos cartes préférées De cette série Si vous l'avez complétée Et tout Et tout Et puis, si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous Donc, en tout cas Nous, on se retrouve La prochaine fois Pour la dernière présentation De série Enfin, de série ancienne La série Explorateur Obscur Voilà Donc, à plus les amis Salut Salut